Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Centro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné! Aujourd'hui, je fais un blitz de rentrer le plus d'expressions clichés à propos du temps dans le même épisode. Quand mon père vivait et qu'on se ramassait dans un endroit douteux, un endroit louche, on avait une espèce de running gag. Mon père disait que c'est le genre de place que tu rentres 3 et que tu ressors 2. Il y a 7 ans, jour pour jour, c'est le contraire qui m'est arrivé. Je suis allé à l'hôpital, on est parti 2 et on est revenu 3. Et oui, c'est aujourd'hui l'anniversaire de ma fille, la plus vieille. Elle a 7 ans. Et mon Dieu, que le temps passe vite! Ça n'a pas d'allure! Je n'ai rien vu passer. En même temps, quand tu as un enfant, c'est un peu un changement de monde. C'est comme une explosion d'une bombe nucléaire. Ou on pourrait peut-être même comparer ça au COVID. Le COVID, présentement, on est dedans, donc on ne réfléchit pas trop à ça. Mais il va y avoir avant COVID et il va y avoir après COVID. En anglais, BC, ça ne sera plus pour Before Christ, ça va être pour Before COVID. Et ici, ça va être pour After COVID. J'exagère à peine, mais il y a des événements comme ça dans la vie que tout change. Puis là, je ne suis pas en train de comparer un enfant à un virus. Ce n'est pas que d'avoir un enfant, ça change pour mieux ou pour plus mal. Ce n'est pas ça. C'est que c'est un fait qu'il y a un changement qui se passe. Il y a une journée qu'il y a 7 ans, moi, un jour, j'écoutais la télé. Et la seule chose que j'avais à penser, c'était mon moi, mon travail, mes choses. Et ce qui est très drôle, c'est que je n'avais pas le temps. Si tu me demandais de faire quelque chose, je n'avais pas le temps pour ça, pas le temps pour ça, pas le temps pour ça. Quand tu as un enfant, tout change parce que là, c'est d'autres priorités. C'est d'autres façons de voir la vie. C'est plein de choses. Peut-être que tu avais des croyances qui sont mises à l'épreuve. J'avais beaucoup de pensées sur toi-même. Et ce que je voulais dire, c'est que quand un enfant arrive, mon Dieu, que le temps est long. Les journées étaient interminables. Je ne pouvais pas croire qu'un jour, je l'ai dit, le temps n'a pas assez vite. Parce que si tu n'as jamais eu d'enfant, et là, je pense à mon chum Tom, que sa fille est née il y a deux jours. Je peux me remettre comment c'était d'un début et juste penser à lui. Surtout le premier. Tu sais, tu étais habitué, je ne sais pas moi, j'étais habitué. Je faisais mes affaires. Après le souper, bon, j'allais travailler un petit peu. À 8-9 heures, on s'assoyait, on écoutait la télé. Bon, on allait se coucher quand tu nous tentais. Puis c'était à peu près ça ma vie. Et là, quand un enfant, qui est surtout un bébé, qui est une créature vivante, qui est 300% dépendante de toi. Je veux dire, un enfant, ça ne peut pas rien faire par lui-même. Avant, je pense, deux ans, tu sais. L'autonomie, ça commence un petit peu plus vers deux ans. Mais là, on s'entend que ce n'est pas une grosse autonomie. Mais à zéro jour et six heures, ça ne fait pas grand-chose sans toi, à part pleurer. Et ça a des besoins à peu près à toutes les 30 minutes. Tu sais, ce n'est pas... Ils ont faim, la toilette, il y a toujours quelque chose. Ils ont chaud, ils ont froid. Donc, c'est toujours à s'adapter. Et tu n'en as jamais eu. Après, quand, mettons, tu réussis à les coucher, bien, c'est... Il faut faire le lavage, il faut faire à manger. On veut manger, on a faim, on va aller prendre nos douches. Et on dirait que c'était comme une espèce de Spartan Race qui ne finit plus. Tu sais, c'est comme épreuve par-dessus épreuve par-dessus épreuve. C'est quoi la nouvelle épreuve? Et là, ne me méprends pas, j'ai adoré l'aventure, surtout à postériori. Puis, il y a sept ans, jour pour jour, tu m'aurais dit un jour, tu vas dire, ça a passé trop vite, là. J'aurais dit, calme-toi, OK? On va juste essayer de survivre aujourd'hui puis on verra demain ce que j'en pense. Fait que c'est un peu ce que je voulais partager avec toi, que c'est fou. Je trouve ça vraiment fou. Il y a quelque chose de surnaturel. Cet enfant qui était si petit, si fragile, qui me rentrait dans une main. J'ai des photos, je la tiens à une main. Tu sais, vraiment, là, tout petite, tout petite, tout petite. En fait, elle a le poids de mon chat le plus petit. Elle est née, elle avait huit livres. C'était une toute petite tête, une toute petite créature, tout. Pas défini, tu sais, un bébé, là, c'est comme tout, tout est comme sur le primer. On dirait qu'il n'y a rien de fini, là. C'est comme juste un projet qui va grandir. Et là, de voir ma fille, qui est dans le centième percentile, qui est quasiment plus grande que moi à sept ans, tout se casser, tout voir l'évolution qui s'est passée, bien, c'est sûr que ça me fait comprendre quand j'étais plus jeune et que les vieux disaient, « Ah, voyons donc, t'as déjà cet âge-là. Ça me fait vieillir. » Bien oui, ça fait vieillir. J'ai au moins sept ans de plus que quand elle est née. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain. et bye-bye. Bye-bye.